Dans quelles catégories se classe notre prière ? L'imam Ibn al-Qaim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Les gens se classent en cinq catégories par rapport à leur prière. Premièrement, le châtier. Allah le punira pour sa prière. Deuxièmement, le juger. Allah lui demandera des comptes pour sa prière. Troisièmement, le pardonner. Allah absoudra ses péchés grâce à sa prière. Quatrièmement, le récompenser. Il obtiendra une récompense pour sa prière. Cinquièmement, le rapprocher. Allah le rapprochera de lui grâce à sa prière. Premièrement, le châtier, c'est celui qui ne prête pas d'importance à sa prière et qui ne perfectionne pas ses ablutions et n'accomplit pas les piliers de la prière, ni ses obligations, ni ses conditions. Il sera donc châtier pour sa prière. Qu'Allah nous en préserve. Deuxièmement, le juger. C'est celui qui prie en respectant les piliers, les obligations et les conditions de la prière, mais qui ne prête pas attention à ce qu'il dit du début à la fin de sa prière. Son esprit s'évade dans ce bas monde jusqu'à ce qu'il prononce la salutation finale. Et il est même précipité de terminer sa prière pour pouvoir réaliser ses affaires et énormément de gens rentrent dans cette catégorie. Celui-ci donc sera jugé pour sa prière. Troisièmement, le pardonner. C'est celui qui complète les piliers, les obligations et conditions de la prière, mais qui combat son âme et son diable du début à la fin de sa prière, car il ne veut pas que son cœur soit distrait de cette prière. Il est donc en combat contre son âme afin de perfectionner sa prière. Celui-ci, Allah lui pardonnera et absoudra ses péchés. Qu'Allah nous permette d'être dans cette catégorie au moins. Quatrièmement, le récompensé. C'est celui qui pratique les piliers, obligations et conditions de la prière ainsi que ses actes recommandés, les sunan, et qui prie avec recueillement et concentration. Celui-ci, Allah puissant et majestueux soit-il, le récompensera pour sa prière. Cinquièmement, le rapproché. Le plus haut degré, c'est celui qui vient avec les piliers, les obligations, les conditions et les actes recommandés tout en étant recueilli et concentré dans sa prière. Mais en plus de cela, il se rappelle qu'il est en relation avec Allah et qu'Allah est dans sa Qibla, en face de lui. Donc celui qui prie en respectant toutes les conditions, piliers et obligations, et qui s'humilie avec recueillement tout en se rappelant qu'il est en relation avec Allah et qu'Allah l'observe, alors celui-ci est rapproché. D'après Abdullah ibn Qart, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La première chose sur laquelle le serviteur est jugé, le jour de la résurrection, est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons, et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. » Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih al-Tagrib numéro 376. C'est un peu plein à spécificateur. C'est un peu plein d' fairness. Merci.